Allons maintenant dans le deuxième chapitre de Matthieu et regardons les indices. Jésus n'a qu'à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Vous voyez donc de nouveau à quel point il est important de savoir quand le roi Hérode est mort. C'est 4 avant Jésus-Christ, il faut regarder avant. Nous pensons qu'il est mort en l'an 1 et nous regardons donc en 2 et 3 avant Jésus-Christ. Ok, je dois demander maintenant, qu'est-ce qu'un mage ? C'est la même racine que notre mot magique. Était-il magicien ? Vous savez, l'un d'eux est mentionné dans Acté, il était mauvais. Certains le sont donc. Nous ne savons pas grand-chose des mages, nous ignorons même leur nombre exact. Nous pensons qu'ils étaient trois parce que l'écriture mentionne trois cadeaux. Mais nous savons qui ils sont parce qu'un philosophe et historien juif nommé Philon a écrit à l'accord de ce sujet. Il vivait à l'extérieur. Moi-même, j'ai ces œuvres abrégées chez moi. La plupart des écrits du 1er siècle ont été perdus parce que nous avons brûlé les plus grandes bibliothèques mondiales au fil des siècles, mais Philon a subsisté. Et il a décrit une école de mages nommée l'École Oriente. Il dit du Bisté et il a décrit une école de mages nommée l'École Oriente. Il n'a rien de ces mages. D'après lui, ils comprenaient l'ordre naturel et étaient capables de l'expliquer aux autres. Selon Philon, ils étaient des sortes de précurseurs. C'étaient les scientifiques de cette époque, du moins ceux de l'École Oriente. Bon, nous ne savons pas si les mages des Écritures venaient de cette école, mais ne trouvez-vous pas intéressant que Matthieu ait précisé qu'ils venaient d'Orient ? Je pense qu'il voulait nous dire que ces mages venaient de la bonne école. Impressionnant. Cette école orientale des mages datait peut-être du temps de Daniel. Celui-ci n'est jamais rentré dans son pays. Il est resté là jusqu'à sa mort. Je suis sûr qu'il a appris à des hommes à suivre cette race. C'est peut-être l'École Oriente des Écrits de Philon. Les mages ont posé une question importante. Ils ont demandé, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Ça nous donne trois indices. Vous les voyez ? Ce que les mages ont vu dans le ciel aura parlé de son étoile avec une majuscule à son. Bien sûr, ils venaient d'Orient, donc ils ont vu l'étoile quand ils y étaient. Mais ce n'est pas le vrai sens en grec. Il y est dit qu'ils ont vu l'étoile en Anatolie, ce qui signifie « levant » en grec. Et c'est un indice. La plupart des étoiles se lévaient l'est à cause de la rotation de la Terre, mais pas toutes. Pas les étoiles polaires, encore un autre indice. Et ils ont ajouté « nous sommes venus pour l'adorer ». Si les mages étaient d'origine juive, ça expliquerait pourquoi ils cherchaient un autre indice. Et ils ont ajouté « nous sommes venus pour l'adorer ». Si les mages étaient d'origine juive, ça expliquerait pourquoi j'ai vu dans le ciel. Ils étaient assez enthousiastes pour monter leur chameau et franchir 1100 kilomètres pour se rendre à Jérusalem. Non seulement ils posaient des questions, mais ils voulaient adorer ce roi juif. Qui veut adorer un tel roi si ce n'est quelqu'un qui descend des juifs ?